Plus de photos et des contenus plus courts. Voici à quoi ressemblera la prochaine édition du Petit Futé Mayotte. Le guide touristique prend la forme d'un petit magazine avec en prime quelques surprises. Le bel exploit de pouvoir générer via un système de pictogramme la possibilité de se connecter avec un smartphone du guide papier vers internet pour obtenir du contenu additionnel tel que de la musique par exemple, de la vidéo, des interviews. A retrouver également un top 10 des coups de cœur en matière d'activité, de restaurant et d'hébergement. Parmi eux, le Diwan à Kombani, un établissement de charme niché en pleine nature. Ce lieu en fait partie de nos coups de cœur, le Diwan où on est aujourd'hui, avec Daniel qui est un passionné d'histoire et qui a vraiment envie de faire revivre toute cette épopée sultanane avec sa substance, sa noblesse à travers l'accueil, la gastronomie. Un tourisme vert et authentique dont sont privés la plupart des visiteurs. Car si les atouts ici sont indéniables, le climat d'insécurité environnant en refroidit plus d'un. Il n'y a pas que nous, mais tous les restaurants qui sont dans le coin sont complètement impactés. Si bien qu'ils ne reçoivent que très peu de clients, nous avons perdu presque 90% de notre clientèle. Dans la liste des coups de cœur, un nouveau-né qui lui a changé toute une atmosphère. Le Hamaha Beach, situé entre Kauény et Magikavo, l'hôtel apporte une nouvelle énergie dans un lieu autrefois mal fréquenté. Ouvert depuis un mois à peine, ses chambres de haut-standing affichent 90% de taux de remplissage. Au début, la réputation du lieu n'était pas forcément au beau fixe. Alors qu'aujourd'hui, on constate qu'avec la présence, ne serait-ce que des clients, de nous-mêmes, nous voyons que de plus en plus de familles viennent se retrouver ici pour passer du bon temps sur la plage. Le petit futé cible plusieurs profils, les expatriés, les touristes affinitaires et les locaux. Le guide sera disponible en librairie à Mayotte. La Réunion est dans l'Hexagone dès février 2022.